Musique Le rideau est tombé ce dimanche sur l'édition 2019 de ces journées européennes du patrimoine. L'occasion exceptionnelle lors de cette dernière journée de visiter la place forte et emblématique de la presqu'île, le fort de Pentièvre. Le ministère des armées et l'armée de terre ont sur ce site mystérieux levé une partie du voile en ouvrant leurs portes. Né des suites du débarquement anglais de 1746 sur la presqu'île de Quibron, le fort de Pentièvre voit ses premiers retranchements édifiés par les soldats du général Sinclair. Théâtre de violents affrontements au cours de la révolution, modernisé et renforcé sous le premier empire, la forteresse prend sa forme définitive vers 1845. Délaissé après la seconde guerre mondiale et après avoir été annexé par les allemands, le fort est réinvesti par l'armée dans les années 70 afin d'y devenir l'actuel centre d'initiation commando. Aujourd'hui donc, le fort de Pentièvre a une activité continue et permanente de formation auprès de militaires de différents corps, dont la gendarmerie nationale, mais aussi de certains services de sécurité spécialisés de la police nationale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !